Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, la région du Cavalier a décidé à travers un festival d'une dizaine de jours de préserver la culture Ouai. Le Boyégo est célébré pour la première fois. Au menu de ces journées culturelles, les participants ont eu droit à des danses traditionnelles exécutées par des glaïs. Les glaïs c'est une société secrète. Ce sont des esprits, ce sont nos valeurs culturelles. Et quand nous faisons des manifestations, il faut forcément les sorties. C'est les sorties qui font qu'il y a un agrément autour de tout ce que nous faisons. Et les sorties, après, c'est la joie et la prospérité dans les familles. C'est pourquoi nous adorons beaucoup les glaïs. Ce festival a permis de revisiter la culture des Ouai, leur spiritualité et tradition. Ce partage de savoirs entre l'ancienne génération et la nouvelle est indispensable, selon l'un des organisateurs de cet événement. Nous avons constaté que l'état de nos cultures s'effrite. C'est-à-dire quoi ? Nous sommes en train de perdre certaines choses. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les conserver ? Alors, il faut consolider le dernier acquis que vous voyez aujourd'hui. Et ça va nous permettre de garder l'identité culturelle de notre peuple. Voilà l'objectif principal même de l'organisation de ce festival. Les participants à ces journées culturelles Boyé-Gor n'ont pas boudé leur plaisir. Je pense que c'est une très très belle culture. Moi-même, je suis de la région, je suis ouai. Je pense qu'il est intéressant de se retrouver très souvent pour qu'on se retrempe dans nos us et coutumes. Je dirais un grand chapeau aux organisateurs que cette fête puisse être perpétuée. En Côte d'Ivoire, plusieurs festivals uniques à chaque culture sont déjà très populaires, comme l'Abyssa dans le sud. Désormais, les Oué ont également leurs événements. Sous-titrage Société Radio-Canada